Salut c'est Fatalordi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le fichier Excel de Xenoblade 1 cette fois-ci pour, je pense, le plus important, en tout cas celui qui me tient le plus à coeur l'onglet sur la formule de dégâts de Xenoblade 1 qui est plus simple que dans les Xenoblade suivants, à peu près mais il y a quand même pas mal de cas particuliers et on retrouve un petit peu ce qui fait toutes les particularités de Xenoblade 1 c'est-à-dire chaque personnage a son propre gameplay, ses propres mécaniques et donc il y a pas mal de petites choses par-ci par-là et du coup c'était pas si facile que je l'aurais espéré ça m'a pris un peu de temps de débrayer tout ça mais c'est bon donc comme d'habitude risque de spoil on va manipuler des chiffres donc faites attention, évidemment la formule de dégâts vous allez voir c'est comme d'habitude il y a plein de cases rouges à remplir, des cases à cocher, des machins, des bidules donc faites très attention ayez toujours un œil critique sur le résultat final qui vous est donné voilà donc la formule de dégâts elle se trouve dans cet onglet-là elle porte son nom la formule a été validée principalement contre l'ennemi unique Rockwell le cuirassier c'est le testu de la grosse tortue qui se trouve à la jambe de Bionis partant de pluie ou d'orage j'ai choisi ce monstre-là parce qu'on peut tester tous les cas possibles en fait, à part contre les mécons mais sinon on peut tester tous les cas possibles les différences de niveau la défense du monstre, les choses comme ça des choses très particulières qui n'existent que dans Xénoblée 2-1 et ce monstre unique-là correspond parfaitement donc c'est très bien la formule simplifiée c'est celle-là donc les dégâts c'est on a tout d'abord le cœur de la formule donc ça c'est l'attaque du personnage et l'attaque de l'arme fois le ratio de dégâts de l'attaque en question voilà ça c'est la base c'est le même cœur de formule que l'on retrouve dans Xénoblée 2-2 qui est différent de Xénoblée d'X mais voilà c'est comme dans Xénoblée 2-2 cela ça ne change pas ce qui paraît logique, t'as ton personnage il a une certaine attaque donc soit la force soit l'éther selon sur quelle attaque vous utilisez et puis il a une arme forcément qui a une certaine attaque elle aussi donc t'additionnes les deux par rapport à la puissance de ton attaque ensuite il y a tout un tas de bonus vous voyez qu'ici je les ai tous regroupés dans une même famille les bonus parce que tous les bonus de Xénoblée 2-1 sont additifs ils s'additionnent tous voilà donc j'ai pas détaillé plus que ça ici si l'attaque est gardée on le verra c'est simplement que les dégâts sont divisés par deux ensuite il faut prendre en compte la défense de l'ennemi ça c'est une mécanique très particulière dans Xénoblée 2-1 ensuite la différence de niveau selon que vous ayez un niveau plus élevé ou plus faible que celui de l'ennemi vous allez avoir un modificateur de dégâts qui cette fois lui est indépendant le mode facile double vos dégâts globalement et ensuite contre les mécons il y a des modificateurs particuliers on verra ça à la fin voilà donc on commence ici avec l'attaque du personnage alors chaque grande famille j'ai mis le titre en gros parce que vous allez voir il y a énormément de valeurs à saisir donc j'essaie de faire le truc le plus lisible possible après ça reste du fait maison ça reste des cases rouges à remplir comme d'habitude voilà donc pour rappel c'est ce qui est rappelé sur la page d'accueil modifiez uniquement les cases rouges ne modifiez surtout pas les cases noires parce qu'il y a des formules dedans si vous les modifiez c'est foutu voilà donc l'attaque du personnage c'est soit la force soit l'éther les auto-attaques utilisent toujours la force personnellement je croyais que les auto-attaques de Charla étaient éthers c'est pas le cas voilà donc dans mon onglet personnages vous avez les stats des personnages donc force et éther au niveau 99 si vous voulez regarder des testés avec des niveaux autres que 99 vous allez voir sur le wiki Xeno Series ils ont listé toutes les stats de tous les personnages pour tous les niveaux voilà donc évidemment il faut bien prendre en compte la stat de votre personnage au niveau auquel il est sachant que ça c'est la stat de base sans aucun modificateur donc si vous avez mis des compétences à votre personnage attention la valeur est fausse c'est pour ça moi je vous conseille d'aller lire si vous êtes niveau 99 la valeur brute qu'il y a dans le fichier Excel voilà parce qu'on peut très vite faire des erreurs déjà sur la première valeur ensuite les modificateurs liés à l'attaque donc soit la force soit l'éther en valeur entière ensuite il y aura celle en % donc là vous voyez déjà quelque chose qui peut choquer c'est que j'ai pas fait la distinction entre force ou éther tout est mélangé donc oui dans mon fichier Excel il n'y a qu'une seule formule qui fait à la fois attaque physique attaque éther donc c'est à vous de pas mettre des modificateurs de force si vous calculez les dégâts d'une attaque éther je suis désolé c'est pas idéal mais j'avais la flemme de faire deux formules différentes ou de faire deux onglets différents voilà c'est comme ça c'est la vie j'ai quand même mis des codes couleurs j'ai bien séparé les modificateurs de chacun des deux côtés du spectre et à vous après de contrôler en fait dans les totaux qui sont indiqués ici dans les cases noires tout à fait à gauche voir si vous mettez un bonus de 50 en force et que à côté vous avez un bonus et que vous retrouvez avec un 60 au total vérifiez vos valeurs voilà ici vous voyez qu'il y a un 10 qui n'a rien à faire là si vous calculez une attaque physique donc voilà faites très attention à ça mais avec l'habitude ça se fait plutôt bien moi du coup je l'ai bien bossé le fichier parce que j'ai fait plein de calculs différents j'ai pas eu trop de problèmes par rapport à ça après c'est moi qui suis le créateur donc forcément je sais comment l'utiliser donc pour les modificateurs en valeur entière on a les gemmes déjà alors je vous ai mis ici les gemmes au niveau 1 elles peuvent aller à plus 5 et pour les gemmes parfaites ça peut monter jusqu'à 100 plus 100 sachant que pour avoir le maximum de cumulé des gemmes c'est plus 150 il faut utiliser 2 gemmes pour atteindre cette valeur là donc là vous voyez hop ça vous met le total et puis après par exemple si on a un trait de caractère par exemple Rain tu le mets sur le trait de caractère dans ses compétences plus 100 tac donc on a bien un 200 de bonus en force donc voilà vous avez les compétences je vais pas tout dire dans le détail ça c'est juste les traits de caractère et éventuellement les partages de compétences ensuite vous avez les mêmes modificateurs mais les modificateurs en pourcentage alors vous avez l'art spécial de Riki qui peut voler des stats alors là j'ai bien rappelé attention ils veulent des stats au hasard et des fois ils veulent pas de stats du tout donc à vous de contrôler quel stat vous avez volé et combien de fois l'aura de Riki qui peut aussi augmenter une stat vous avez voilà des compétences encore donc ça c'est des compétences c'est ce qui peut monter potentiellement toutes les compétences ensuite là vous avez les effets qui augmentent uniquement la force donc là par exemple si on prend l'exemple de Raine on va dire qu'il a activé son aura berserk au niveau 12 ce qui lui donne un bonus de 240 en force ce qui est gigantesque pour le coup et pareil pour les terres donc c'est surtout des compétences qui sont mises en valeur ici vous avez quelques auras et voilà il n'y a pas d'aura qui augmente l'éther du personnage voilà ensuite on passe à l'arme donc pour l'arme vous prenez là aussi les valeurs d'auto-attaque de base lues sur la page de l'arme ce que ça veut dire c'est cette image là il faut bien prendre ici il faut aller dans détail de l'objet vous vous mettez sur l'arme dans l'inventaire et vous allez dans détail de l'objet et vous lisez les valeurs ici si vous regardez les stats d'auto-attaque du personnage ce sera faux parce que la stats d'auto-attaque du personnage c'est l'auto-attaque de l'arme plus sa valeur de force donc c'est pas nous ce qu'on veut ici c'est l'auto-attaque de l'arme parce que ce qu'on veut c'est pour les attaques éther la force n'est pas prise en compte donc si vous prenez l'auto-attaque auquel on a ajouté la force vos dégâts d'attaque éther ils seront faux voilà donc ici c'est l'auto-attaque qui est indiqué sur la fiche du personnage c'est une valeur que je trouve inutile disons que ça vous donne la valeur d'auto-attaque vraiment quand le personnage exécute une auto-attaque c'est les dégâts purs sans aucun modificateur mais ça sert à rien enfin ça sert que pour les auto-attaques pour les attaques physiques ça prend pas en compte tous les modificateurs et pour les attaques éther c'est faux absolument donc bon il faut bien ici aller dans détails de l'objet vous prenez les attaques les valeurs d'auto-attaque qui sont là donc ça ça correspond bien à l'attaque de l'arme uniquement donc là vous voyez qu'il y a deux valeurs il y a l'attaque min et l'attaque max donc ça c'est ce que j'ai mis là en fait c'est cette fourchette là qui est la composante aléatoire de la formule donc voilà c'est ça qui fait que quand vous exécutez la même attaque dans les mêmes conditions les dégâts finaux ne seront pas forcément les mêmes voilà et c'est la seule composante aléatoire de toute la formule de dégâts dans Xenoblade 2.1 c'est génial pourquoi ça parce que si on s'arrange pour gommer cette composante aléatoire avec une gemme de stabilité par exemple ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'aléatoire dans les dégâts de Xenoblade 2.1 et en fait c'est grâce à ça que j'ai pu vraiment faire des calculs très précis sur des cas simples sans trop de modificateurs la formule est parfaite ça donne les dégâts au point près donc ça c'est génial c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les Xenoblade 2.1 parce que la composante aléatoire a un facteur aléatoire codé en dur dans le jeu de plus ou moins 5% de mémoire de 0 à plus 5% il me semble et là on ne peut pas jouer dessus donc voilà il faut jouer avec la fourchette tandis que là on peut entièrement gommer l'aléatoire ça a été plus facile à calculer voilà donc vous avez la compétence de Rain âme de guerre qui augmente les deux valeurs d'auto-attaque de 10% et ça je n'avais jamais fait gaffe en fait cette compétence là elle est indépendante des gemmes stabilité et attaque plus c'est à dire que si je regarde par exemple si je mets ma gemme attaque plus qui va augmenter l'auto-attaque max de mon arme ici mon attaque max c'est 425 j'augmente de 50% ça me fait une attaque max au total de 637 pour mon arme et bien si je mets le 10% de de arme de guerre de Rain ça ne va pas augmenter ma stat de base de 60% ça va l'augmenter de là du coup de 55% si je ne dis pas de bêtises mais bref en tout cas c'est un bonus indépendant donc voilà c'est quelque chose et bon pour vous c'est transparent vous avez juste à saisir la valeur important l'auto-attaque mine de l'arme ne peut jamais dépasser l'auto-attaque max donc même si vous mettez une gemme de stabilité je dis n'importe quoi de 5000% vous ne pourrez pas dépasser votre valeur d'auto-attaque max donc la bonne pratique quand vous voulez augmenter vos dégâts c'est d'abord de mettre une gemme attaque plus tac et ensuite si besoin vous pourrez ajouter de la stabilité même si c'est pas très utile moi je vous conseille plutôt de de mettre d'autres bonus de dégâts des gemmes qui augmentent les dégâts d'autres manières on verra ça plus bas mais voilà augmenter en priorité l'attaque max et ensuite si vous avez de la place l'attaque mine surtout pas dans l'autre sens voilà donc ensuite après ça là pour le coup je peux mettre les deux donc là je vais mettre une gemme de stabilité hop et arme de guerre arme de guerre oui pourquoi pas donc là j'ai bien mon attaque mine finale mon attaque max finale ici je vous ai mis la valeur moyenne parce que là pour le coup vu qu'on est on a une fourchette en moyenne on va taper ça voilà ici je vous ai mis le total la somme de l'attaque du personnage plus l'attaque ça c'est la valeur moyenne de l'attaque de l'arme donc là finalement c'est le coeur de notre formule c'est ce qui est entre parenthèses ici qui va être multiplié par le ratio de dégâts donc ça nous donne ça et donc là je vous ai mis alors je vous ai mis aussi les valeurs pour l'auto-attaque mine et pour l'auto-attaque max ça donne ça donc là ce qu'on voit c'est que je vous ai remis le pourcentage d'efficacité en fait de la force du personnage et de l'attaque de l'arme bon là on voit que notre arme en moyenne elle est une attaque de 600 notre personnage il a une attaque de 2000 parce que là c'est le berserk de rain qui a un effet un bonus qui est complètement débile donc là vous voyez que pour le coup c'est vraiment la force de notre personnage qui fait la majorité du boulot à 77% et l'arme ici n'intervient qu'à 23% après là c'est vrai que c'est une arme un peu bidon là si on remet les stats du pilar atomique ça va hop augmenter les dégâts tac voilà donc là avec ça on a notre personnage la force de notre personnage qui compte pour 61% dans le coeur de la formule et l'arme et l'arme qui compte à 40% environ voilà là vous voyez on n'est pas tout à fait à 50-50 mais voilà et ça dépend vraiment en général c'est plutôt l'arme qui est prépondérante parce que on a des en postgame on a des armes qui ont autour de 800 d'attaques quand tu cumules avec une gemme attaque plus t'es autour tu dépasses les 1000 tandis que en général les personnages que ce soit pour la force ou les terres ils dépassent rarement les 1000 on est parti de notre base d'attaque de notre personnage si je prends l'exemple de Raine on va essayer de rester cohérent Raine il a une force de 479 voilà donc vous voyez que pour l'arme on a 1200 de base on a 800 on va dire environ notre personnage en force il a que 400 et quelques à la base donc c'est pour ça que pour la majorité des personnages c'est plutôt l'arme qui va être plus puissante à part pour pour Seven qui a une arme plutôt faible en termes d'auto-attaque et Raine c'est un cas particulier il y a aussi Dunban qui serait un cas particulier éventuellement Ricky aussi disons tous les personnages qui ont des auras qui augmentent de manière démesurée la statistique du personnage voilà force inégalable de Dunban plus 155% berserk de Raine plus 240% force du européen de Ricky plus 174% si ça affecte la bonne stat sachant que force inégalable ça affecte les alliés donc tu peux le cumuler à berserk pour Raine donc voilà ça dépend à vous de voir après ce qui nous intéresse à la limite on s'en fout on regarde le résultat final qui est tout en bas et après c'est à vous de faire les réglages essayer de trouver la meilleure valeur ratio de dégâts de l'attaque donc ça c'est le ratio de dégâts de l'art utilisé sachant que pour les auto-attaques c'est 100% donc là par exemple on va regarder la lame pylon de Raine donc là au hasard la lame pylon 637% donc ça c'est vraiment le ratio de dégâts pour l'art qui est augmenté au niveau 12 pour les autres valeurs il faut aller voir le wiki donc là on va regarder 637% donc là on a notre coeur de la formule ça va être le 3603 x 637% voilà ça c'est le coeur de la formule ensuite on va regarder les bonus de dégâts que l'on peut ajouter alors sachant que dans Xenoblade 2.1 le ratio de dégâts il s'applique pour un coup donc si vous avez un art qui fait plusieurs coups il faut appliquer autant de fois ce ratio il faut calculer en fait la formule de dégâts est calcule pour un coup donc si vous avez un art qui fait deux coups vous lisez une fois les dégâts totaux qui sont en bas et vous les lisez une deuxième fois pour le deuxième coup voilà sachant comment s'appliquent les coups critiques tout ça tout ça ça peut varier entre les deux mais voilà c'est bien là on prend un exemple simple l'impilon ça fait un seul coup voilà donc on aura les dégâts totaux de l'art en question les bonus de dégâts ce sont tous des bonus additifs je le rappelle ici donc tout ce qui va arriver ici tout ça tout ça tout ça ça va s'additionner dans l'absolu on aurait préféré que ça se multiplie comme c'est le cas dans les Xenoblade suivants à partir de Xenoblade 2 notamment les dégâts des coups critiques sont indépendants c'est ça qui permet d'avoir des valeurs de dégâts beaucoup plus élevées dans Xenoblade 2 1 tout s'additionne donc première famille j'essaie de séparer en famille plus ou moins cohérente ce que j'appelle les arts génériques c'est des arts quand tu les actives ils vont booster potentiellement pas eux-mêmes mais d'autres arts du même personnage par exemple charge canon il va augmenter les dégâts du prochain coup infligé oeil de l'ombre de shul qui va augmenter les dégâts de tous les arts physiques pendant 5 secondes voilà l'aura éclat élémentaire de Melia donc ça c'est quand elle décharge ses éléments que sa jauge spéciale se remplit et qu'elle passe en mode super saiyenne ça ça augmente de 100% les dégâts de la rafale élémentaire uniquement ça n'augmente pas les dégâts éthers de Melia c'est uniquement les dégâts de sa rafale élémentaire c'est à dire quand elle libère ses éléments au risque du coup de vider de désactiver les clés élémentaires voilà ça c'est important du coup ça n'augmente pas les dégâts de son art violet par exemple voilà donc ça voilà c'est les arts génériques qui augmentent pas eux-mêmes mais qui augmentent les dégâts des autres arts du personnage ensuite là par exemple on peut mettre charge canon hop voilà qui est un bonus gigantesque c'est abusé sur le wiki fandom il y a une ligne qui dit que ce bonus est annulé si le bonus de dégâts des enchaînements dépasse cette valeur j'ai fait des tests c'est complètement faux donc prenez-le comme un modificateur normal voilà faites pas attention à ce qu'il y a écrit sur le wiki c'est des conneries arts spécifiques ce sont des arts qui donnent un bonus à eux-mêmes exemple ravage monado si tu tapes des mécons avec ravage monado cet art là reçoit un bonus de plus 100% voilà donc là on va surtout avoir des bonus de position des attaques dans le dos principalement voilà on a notamment aussi le 10 pardons de riki qui augmente de 100% pour chaque handicap annulé sur l'ennemi donc si on annule 3 handicaps infligés à l'ennemi grâce à 10 pardons il faut bien mettre un bonus de 300% ici donc là rain lui il a aucun art spécifique compétences on a on a pas mal de trucs qui peuvent être partagés donc là pour rain par exemple ça ça sert à rien ça c'est pour le premier coup du combat donc c'est pas compatible avec la charge canon attention charge canon est comptée comme le premier coup du combat donc vous recevrez pas les bonus de ça par contre là qu'est-ce qu'on pourrait se mettre là il n'y a pas grand chose du coup là il n'y a rien par contre ici si rain arrive à se faufiler dans le dos du monstre là on a les gemmes donc là on a alors une gemme de foudre on a les gemmes de force chute qui augmentent de beaucoup les dégâts là vous voyez c'est des bonus de dégâts qui sont pas négligeables qui sont pas dégueulasses on a des plus 100% partout donc ça ces gemmes là elles font partie des meilleurs bonus de dégâts du jeu en termes d'équipement je parle donc c'est pour ça quand je vous disais tout à l'heure mettez de la stabilité si vous avez de la place en principe on préfère mettre des gemmes de bonus de dégâts voilà donc là on va dire si raine arrive à souffler dans le dos parce que raine n'a pas forcément un rôle de tank si dunba ne prend le temps qu'à la place de raine il peut potentiellement aller dans le dos donc là ensuite je regarde si j'ai rien oublié non c'est bon ensuite on a des bonus de dégâts particuliers tout d'abord on a les attaques surprises alors ça c'est une mécanique que je connaissais pas trop même pas du tout en tout cas je connaissais pas son fonctionnement dans Xenoblade 2-1 et je m'en suis rendu compte parce que parfois mes calculs de dégâts étaient faux et je voyais qu'il y avait un bonus de 100% mais je savais pas l'expliquer en fait il y a une mécanique d'attaque surprise dans Xenoblade 2-1 si vous arrivez dans le dos du monstre sans avoir déclenché le combat compatible avec le lien d'engagement quand même vous pouvez cliquer sur l'icône rouge pour passer en mode combat et vous faufiler dans le dos du monstre si vous l'attaquez à ce moment là vous recevez un bonus de 100% voilà et ça je crois que c'est expliqué nulle part et la mécanique d'attaque surprise n'est expliquée dans aucun des wikis de Xenoblade à ma connaissance c'est expliqué nulle part nulle part sur internet en fait j'ai trouvé aucune information sur les attaques surprise et du coup voilà il faut savoir que la première attaque que vous portez dans le dos du monstre vous recevez un bonus de 100% voilà alors c'est pas compatible avec la charge canon c'est pas compatible avec deuxième armure mais par contre pour une raison que j'ignore c'est compatible avec œil de l'ombre de Shulk voilà donc Shulk vous pouvez faire œil de l'ombre avec l'acération dorsale et pour faire beaucoup de dégâts comme ça voilà et c'est compatible avec une invocation d'esprit de Melia c'est à dire par exemple si Melia arrive dans le dos de l'ennemi elle invoque un esprit de la foudre elle le relâche immédiatement là ça peut compter comme une attaque surprise par contre si elle invoque un esprit de la foudre elle fait copie d'invocation pour copier son esprit de la foudre et là elle relâche l'esprit de la foudre là par contre ça ne compte pas ça ne marche pas voilà c'est un peu particulier mais voilà donc nous ici on va dire qu'on a utilisé charge canon donc ça ne compte pas comme une attaque surprise donc on ne bénéficie pas du bonus donc là vous voyez qu'à partir de là j'ai instauré des systèmes de cases à cocher pour les cases spécifiques donc vous avez juste à cocher la case ça remplit automatiquement la valeur vous n'avez pas besoin de la saisir c'est pas une case rouge donc attention donc je vous l'ai remis en rouge ici cocher la valeur pour prendre en compte et inversement décocher la case pour ignorer cette mécanique là n'oubliez pas de le décocher si ça ne vous concerne pas voilà ensuite mécanique d'enchaînement donc ça voilà c'est les fameux maillons de couleurs donc le premier maillon c'est plus 0 ensuite si tu continues les combos de couleurs quand tu arrives en maillon 5 donc maillon max le bonus total est de plus 700% donc là aussi forcément c'est un bonus qui est colossal donc là éventuellement on peut le prendre en compte mais c'est pas tout puisque dans l'enchaînement on peut encore augmenter un petit peu les dégâts vous avez la tension du personnage qui a une influence sur les enchaînements sur les dégâts d'enchaînement ça je ne savais pas ça pour le coup c'est expliqué dans le wiki en très haute tension les dégâts d'enchaînement on reçoit un bonus de 20% et en haute tension simple entre guillemets vous avez un bonus de 10% voilà donc ça c'est valable uniquement dans l'enchaînement si vous êtes à très haute tension en dehors des enchaînements vous ne recevez pas ce bonus là voilà donc là on va dire que notre règne il est en haute tension on ne va pas se priver et vous avez d'autres compétences alors ça c'est la puissance virginale de Fiora c'est une compétence losange donc vous ne pouvez pas la partager à Reign ça aurait été génial ça bonus pour tous les personnages de l'équipe plus 50% et par contre vous avez l'esprit d'équipe de Shulk qui donne un plus 25% qui est toujours appréciable voilà ensuite j'ai fait une catégorie spéciale pour le sommeil si l'ennemi est endormi là on va dire qu'on peut si on a Melia dans l'équipe par exemple voilà de base si on touche si on attaque un ennemi endormi on reçoit un bonus de dégâts de plus 50% de base voilà et ensuite si on équipe la compétence de Melia réveil douloureux on a un bonus de plus 50 supplémentaires donc au total plus 100% là aussi donc c'est pas mal ensuite la mécanique des coups critiques vous voyez elle se retrouve au milieu de tout ça alors je suis désolé c'est vrai qu'il y a beaucoup de catégories diverses et variées mélangées j'ai mis des sauts de ligne à chaque fois pour essayer que ce soit le plus lisible possible j'espère que ça fait pas trop fouiller pour vous n'hésitez pas à me le dire si vous avez des soucis d'ergonomie l'écho critique de base on reçoit un bonus de 25% ça a toujours été cette valeur là dans les Xenoblades c'est très bien comme ça vous avez la compétence frappe ultime de Fiora qui augmente les dégâts coût critiques de plus de 21% si l'ennemi a chuté ou est ébété les coûts critiques reçoivent un autre bonus de 25% uniquement les coûts critiques pas les dégâts de base attention si vous faites pas de coûts critiques vous n'avez pas ce bonus de 25% voilà donc ça c'est si vous faites un coût critique pour les armes multi-coût attention le taux de la chance de coût critique s'applique pour chaque coup donc pour le premier coup vous pouvez faire un coût critique pour le second peut-être que vous ne ferez pas de coût critique ça il faut faire attention pour ça ici j'ai mis une valeur moyenne une pondération la chance critique c'est le pourcentage de chance que votre personnage fasse un coût critique admettons notre reign il a un taux de critique de 25% là si je mets 25 en fait ça veut dire que sur la durée pour une même attaque réalisée dans les mêmes conditions eh ben ma valeur moyenne de bonus critique elle sera pondérée de 25% donc en moyenne ce sera ça je sais pas si c'est clair ce que je vous disais juste avant le premier coup ça peut être un coût critique le deuxième coup ce n'est pas un là avec 25% de chance de coût critique reign du coup il a que une chance sur 4 de faire un coût critique et donc seulement une chance sur 4 de bénéficier de ces bonus là c'est ça que ça veut dire en fait cette formule là si vous voulez calculer les coûts le bonus que vous êtes sûr de faire un coût critique ou que vous voulez vraiment calculer vos dégâts pour un coût critique où vous êtes sûr à 100% vous mettez la valeur à 100% vous n'y touchez jamais voilà c'est ce que j'ai mis là laisser à 100% pour un coût purement critique voilà vous prenez pas la tête avec ça vous laissez à 100% mettez pas à 0% parce que sinon ça va vous mettre à 0 vos coûts critique celle là il faut la laisser à 100% voilà ça permet d'estimer le bonus moyen de coût critique pour des attaques répétées sur le long terme donc ça c'est plutôt utile sur des combats longs si vous voulez calculer les dégâts d'une attaque ponctuelle dans un enchaînement par exemple il vaut mieux laisser à 100% et garder le système tout ou rien soit 0 soit 100% mais pas faire de valeur moyenne comme ça voilà donc cette chance de coût critique on peut la calculer c'est la valeur qui est calculée dans l'onglet chance critique qui se trouve ici voilà vous êtes bien avancé l'onglet n'est pas encore fait je le ferai plus tard on est dans le doute laissé à 100% ensuite vous avez donc là on quitte la famille d'éco-critique on arrive sur un bonus de dégâts particulier qui est lié à charla uniquement c'est une propriété de son fusil et de son art spécial de sa jauge spéciale plus la jauge est remplie plus les dégâts de ses arts sont augmentés c'est comme ça et inversement plus ses arts de soins sont réduits ça je ne l'ai pas mis là attention cette formule de dégâts c'est uniquement pour calculer des dégâts ça ne fonctionne pas pour calculer des effets de soins attention je n'ai pas précisé mais voilà donc ouais la jauge de charla de base elle inflige ses dégâts normaux et plus la jauge va se remplir et plus elle va recevoir un bonus de dégâts donc ce que j'ai appelé le chaleur pour cent ici parce que c'est son fusil qui chauffe en fait donc c'est particulier parce que le bonus de dégâts qu'elle reçoit c'est 6 neuvième du pourcentage de remplissage de la jauge spéciale de charla c'est à dire que si ma jauge spéciale est remplie à 90% il faut que je coche la case hop charla recevrait un bonus de dégâts de 60% voilà et admettons si ma jauge est remplie à moitié pour que ce soit plus simple à vous représenter et bien charla recevrait un bonus de dégâts de 33% ne me demandez pas pourquoi 6 neuvième sachant que c'est pas les valeurs qui sont indiquées dans les wiki eux ils partent sur une base de 5 neuvième mais moi quand je fais mes tests dans la définitive édition la version switch je trouve 6 neuvième et pour le coup c'est ultra reproductible je trouve la valeur exacte au point près donc pour moi c'est 6 neuvième point voilà donc ici forcément là on calcule les dégâts de rain donc ici on ne le prend pas en compte mais voilà sachant que la jauge est plafonnée à 99% et ça affecte les arts physiques et éthers ça affecte les deux par contre ça n'affecte pas les auto-attaques voilà et si vous vous demandez ok mais si je remplis ma jauge justement en effectuant une attaque est-ce que l'attaque est-ce que le remplissage dû à l'attaque est pris en compte non il faut lire la valeur de remplissage de la jauge avant d'exécuter votre attaque par exemple si ma jauge est remplie à 50% et que j'attaque avec la balle de tonnerre de charla il faut que je prenne bien cette valeur de 50% je ne prends pas en compte le bonus enfin le remplissage de 10% supplémentaire qui est appliqué à l'activation de balle de tonnerre on ne prend pas en compte on lit la valeur de jauge avant l'activation de l'art voilà ah mine de rien j'ai bossé pour des cas particuliers comme ça dont tout le monde se fout parce que qui a envie de calculer la formule de dégâts pour charla mais voilà au moins j'ai été exhaustif ensuite donc ça c'est pour charla on s'en fout ensuite il y a certains effets qui donnent un malus de dégâts là pour le moment on a vu que des bonus mais il y a aussi quelques malus il y en a deux c'est l'aura rage de rain et l'aura défense optimisée de seven qui réduisent vos dégâts de 25 de moins 25% additifs là aussi donc vous avez juste à cocher la case et voilà donc là c'est bien un malus additif qui se cumule là dedans c'est pas c'est pas un moins 25% indépendant qui affecte les dégâts toto ça veut dire qu'il n'est pas si pire que ça parce que là du coup avec tout ce qu'on a 1395% les moins 25% qui sont négligeables là dedans donc ça c'est bien voilà donc là ça affecte bien les attaques physiques et éthers voilà c'est parce que pour la description de rage par exemple on pourrait croire que quand ça dit baisse la force d'attaque je crois que c'est écrit comme ça dans le menu baisse la force d'attaque de rain ça baisse pas que la force ça baisse pas la force ça baisse les dégâts additifs le modificateur additif de dégâts pour les attaques physiques et éthers voilà ici nous on joue avec berserk donc ça on s'en fout ensuite il se peut que l'ennemi garde l'attaque donc ça euh vous avez un petit effet sonore quand le monstre garde une attaque et je crois que vous avez une icône de bouclier à côté des dégâts ça je suis pas sûr auquel cas si le monstre garde l'attaque vos dégâts totaux sont réduits de moitié donc là c'est bien les dégâts totaux donc là ça fait très mal à la valeur de dégâts seules les attaques physiques peuvent être bloquées les attaques éthers ne peuvent pas être bloquées donc vous n'avez pas à vous inquiéter de cette mécanique là et quand vous quand l'attaque est gardée ça annule vos coups critiques vous ne pouvez pas faire de coups critiques donc euh si vous cochez la garde tac ça désactive automatiquement votre bonus de coups critiques voilà là on va considérer que le le monstre ne garde pas l'attaque ensuite il faut tenir compte de la défense de l'ennemi alors ça c'est très particulier dans Xenoblade 2.1 je ne sais pas ce qu'ils sont allés chercher la défense de l'ennemi donc dans Xenoblade les ennemis les monstres ont une défense physique et une défense éther jusque là pas de soucis mais elle ne s'applique pas tout le temps c'est ça le truc un peu chelou le il n'y a que Xenoblade 2.1 qui fait ça la défense du monstre s'applique uniquement si l'attaque est portée sur le côté défensif de l'ennemi c'est à dire que dans Xenoblade 2.1 tous les monstres du jeu possèdent ils possèdent quatre directions devant derrière et sur les côtés à droite et à gauche et donc la statistique de défense du monstre s'applique uniquement sur certains de ses côtés par exemple si je reprends mon monstre témoin Rockwell le cuiracier lui il a une défense une défense physique de 50 mais cette défense s'applique uniquement si vous l'attaquez sur les côtés ou derrière en fait c'est assez visuel c'est assez intuitif parce que forcément c'est une tortue elle a une carapace donc si tu le tapes sur sa carapace c'est à dire sur les côtés ou dans le dos là ça va ça va taper dans sa défense donc il va y résister par contre si tu l'attaques de face là tu vas taper sa tête qui n'est pas protégée par la carapace et donc là sa défense ne sera pas appliquée du tout c'est comme s'il avait zéro en défense voilà et donc ça en fait ça varie pour tous les monstres de tout le jeu et c'est pas indiqué dans le menu c'est pas indiqué dans le jeu donc ça c'est wiki obligatoire pour savoir par exemple Abassil Avalanche le super boss niveau 120 lui sa défense s'applique sur tous les côtés là vous avez pas le choix et je crois que de mémoire il a 40 en défense physique et 60 en défense éther voilà donc ouais c'est particulier donc si vous êtes sûr de pas taper dans la défense du monstre vous mettez zéro et si vous tapez dans sa défense vous mettez la valeur de base de l'ennemi que vous lisez sur le wiki par exemple là notre monstre unique on a dit qu'il avait 50 en défense physique ça ça fait très mal parce que ça veut dire que là ça réduit les dégâts totaux de 50% ça les divise par 2 donc imaginez attaque gardée plus vous tapez dans la défense vos dégâts ici rien qu'avec ça ils sont divisés par 4 donc ça fait très mal voilà mais heureusement soit vous tapez ici dans notre exemple pour Rockwell le curassier si vous le tapez dans la tête vous n'avez pas vous ignorez la défense du monstre et en plus vous pouvez la réduire admettons si je laisse à 50% vous avez divers effets qui peuvent réduire sachant que vous avez beaucoup plus d'effets pour réduire la défense physique que pour réduire la défense éther vous avez l'ultime éclat de Mélias en arviolet qui réduit les défenses alors j'ai bien fait la distinction ça réduit la défense physique de moins 10% par contre ça réduit la défense éther de moins 25 et pour baisser la défense physique vous avez la lame universelle de Dunban et la fente latérale de Schulk voilà rien que la fente latérale de Schulk ça réduit direct la défense physique du monstre de 50% ce qui est énorme donc là alors pensez bien à mettre le signe moins et donc là au total on annule la défense du monstre et donc au total on a bien la défense qui est prise en compte pour les dégâts elle est annulée voilà admettons maintenant si vous tapez Rockwell sur sa tête donc là vous ne tapez pas sur son côté défensif donc là il est à 0 et du coup la simple fente latérale de Schulk va passer la défense du monstre à moins 50% donc là ça veut dire que vos dégâts sont augmentés de 50% cette fois donc là c'est encore un bonus qui est énorme parce que ça encore une fois ça affecte les dégâts totaux et imaginez vous avez aussi la lame universelle de Dunban qui se cumule les deux se cumulent donc là vous augmentez vos dégâts de 75% totaux en plus vous pouvez cumuler la gemme défense physique moins qui s'active lorsque vous faites des auto-attaques ça je ne savais pas si vos trois personnages possèdent cette gemme les trois gemmes se cumulent c'est énorme donc ça veut dire que par contre elles n'ont que 30% de chance de s'activer à chaque auto-attaque donc c'est pas ouf et puis ça ne dure que 30 secondes mais si vous arrivez à cumuler les trois ça vous fait moins 75% qui se cumulent avec les deux arts d'unban et Schulk et au total vous réduisez la défense ennemie de moins 150% donc vous augmentez vos dégâts totaux de 150% ce qui est gigantesque voilà donc surtout il ne faut pas négliger la valeur de défense de l'ennemi soit ça peut vraiment vous réduire vos dégâts soit ça peut vous les augmenter de manière exponentielle voilà et par contre pour les sur le plan Ether vous voyez qu'il n'y a aucun art vraiment qui peut baisser la défense Ether à part l'ultime éclat de Melia de seulement moins 25% donc voilà c'est plus difficile de taper très fort sur l'Ether ensuite vous avez les modificateurs de différence de niveau là je vous ai mis le tableau simplifié si vous voulez vraiment faire des calculs précis vous allez dans l'onglet courbe de niveau ici si on prend l'exemple de Rockwell on va dire que notre personnage est niveau 99 lui il est niveau 82 il a moins 17 niveaux de différence par rapport à nous donc on se trouve ici moins 17 donc là nos dégâts physiques sont bien augmentés de 100% et nos dégâts Ether seraient augmentés de 50% seulement c'est ce qu'on avait vu les dégâts physiques sont plus augmentés que les dégâts Ether attention par contre les dégâts physiques sont augmentés de 100% uniquement je reviens sur le tableau simplifié uniquement quand vous avez plus de 10 niveaux de plus que le monstre si vous avez 7 niveaux de plus que lui par exemple le bonus ne sera que de 50% voilà et ça c'est valable uniquement pour les attaques physiques pour les attaques Ether c'est toujours plus 50% c'est chelou mais c'est comme ça voilà et aussi pour les attaques Ether on se souvient les dégâts des attaques Ether varient aux limites de changement de couleur ça c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo dédiée ici vous voyez que si le monstre passe en bleu ici vous avez toujours un bonus de 0% et il faut atteindre le il faut gagner un niveau supplémentaire pour avoir le bonus et pareil quand l'ennemi passe noir quand vous avez pile poil 6 niveaux de plus que l'ennemi en fait vous avez un simple bonus de plus 25% et il faut gagner un niveau supplémentaire pour avoir le bonus de 50 quand il est noir voilà c'est les attaques Ether qui sont codées comme ça c'est chelou mais voilà c'est comme ça donc là nous on est niveau 99 donc on a vu on a 17 niveaux de plus que lui donc on a bien un bonus de 100% d'attaque physique voilà donc là aussi forcément c'est les fameux modificateurs de différence de niveau de Xenoblade 2.1 qui ont un impact colossal sur les mécaniques de jeu dans Xenoblade 2.1 et enfin non pas enfin il y a encore deux autres catégories vous avez donc là vous avez les dégâts totaux qui sont affichés là on vous spoil donc là vous avez le mode facile donc ça c'est valable uniquement pour la version Switch évidemment sur la version Wii et 3DS New 3DS il n'y avait pas de mode facile si vous activez le mode facile vos dégâts totaux augmentent de 100% vos dégâts sont doublés voilà tout simplement donc ici on peut le mettre pourquoi pas et ensuite vous avez un modificateur particulier c'est quand vous combattez les mécons ça aussi c'est des mécaniques qui sont très particulières les mécons vous savez ils résistent aux attaques quand on n'a pas monado donc précisément les mécons résistent aux attaques si l'une de ces conditions n'est pas remplie si l'ennemi n'a pas chuté le mécon résiste à l'attaque si vous ne possédez pas monado une arme anti-mécon ou une arme machina le mécon résiste aux attaques si l'enchantement monado n'est pas activé le mécon résiste aux attaques donc là Rain par exemple voilà on va dire que s'il n'a aucune de ces conditions qui est remplie on tient compte de ce modificateur et donc pour les attaques physiques les dégâts sont forcés à 1 c'est pas 1% des dégâts toto c'est 1 point de dégâts tout court tac voilà pour les attaques éter les dégâts sont divisés par 2 voilà ça il faut le savoir c'est quelque chose qui est moins visible quand tu tapes des attaques physiques sur les mécon tu vois que tu fais entre guillemets 0 dégâts que tu fais 1 dégâts précisément quand tu tapes à l'éter quand tu connais pas la formule de dégâts exact tu remarques pas forcément que tes dégâts sont divisés par 2 mais ils le sont bel et bien voilà les mécon résistent aussi aux attaques éter sachant que si vous oubliez de décocher cette case là c'est celle là qui a la priorité voilà et il y a aussi le cas particulier si l'ennemi est un fascia même monado et même l'enchantement monado ne peuvent pas toucher les fascias pour ça il faut que vous ayez au moins monado 2 qui se débloque lors de la séquence de l'île prison et à partir de là l'enchantement monado et monado elles-mêmes permet de toucher les fascias sans avoir ce malus là voilà et pour les armes anti-mécon alors pour les armes machina j'ai pas pu en fait on peut pas tester parce que on a pas accès euh le premier combat le premier combat de fascia que l'on fait lorsqu'on a accès à ces armes là c'est le combat du fascia noir sur l'île prison justement dans lequel on a déjà débloqué monado 2 donc on peut pas tester l'effet des armes anti-mécon et armes machina avant d'avoir obtenu monado 2 donc je sais pas en fait comment c'est codé dans le jeu est-ce que ces armes là ont un trigger par rapport à ça ou est-ce qu'elles sont indépendantes voilà auquel cas dès que vous avez ces armes là vous pouvez toucher des mécon sans avoir ces pénalités là voilà tout simplement donc avec tous ces modificateurs là vous arrivez aux dégâts euh totaux aux dégâts que vous allez lire à l'écran ça c'est la valeur moyenne et ça ce sont les dégâts min et max la fourchette qui dépend de votre auto-attaque min et max de votre arme voilà si vous n'avez pas une stabilité qui vous permet de compenser de si vos attaques min et max ne sont pas égales ça vous fait une fourchette égale à ça voilà ici je vous ai mis la valeur moyenne plus ou moins 10 points de dégâts tout à l'heure je vous ai dit ouais la formule de dégâts elle est ultra précise elle est reproductible au point près c'est vrai quand il n'y a pas trop de modificateurs mais quand il y en a beaucoup qui sont cumulés en fait le jeu fait des arrondis il prend des valeurs entières des choses comme ça dans ses calculs et ça moi je ne le maîtrise pas donc là par exemple peut-être que les dégâts réels que vous allez lire dans le jeu ce sera un 192 à la fin ou un 190 voilà ça je ne le maîtrise pas donc je vous ai mis une marge ici de plus ou moins 10 points ça laisse pas mal de marge en général on est plutôt à plus ou moins sur des calculs simples on est à plus ou moins 1 point et plus tu ajoutes des couches après tu peux avoir du plus ou moins 5 points et voilà pour prendre l'âge j'ai mis plus ou moins 10 points globalement vous êtes sûr que vos dégâts ils sont à ça plus ou moins 10 points voilà à part si vous vous trompez en remplissant le tableau le fichier mais globalement cette valeur de dégâts là est assez reproductible ici donc la fourchette et ici je vous ai mis ça c'est quelque chose que j'avais mis dans mes autres fichiers Excel des autres jeux pour calculer le nombre d'attaques nécessaires pour tuer un ennemi donc là par exemple là j'ai pris donc là je vous ai donné un exemple si vous voulez calculer sur Aba Assy parce que c'est un ennemi qu'on affronte assez souvent mais voilà là c'est les PV de Rockwell le curassier la tortue donc là forcément il a 500 000 points de vie si tu tapes à 3 millions forcément tu ne vas avoir besoin que d'une seule attaque pour le tuer voilà si vous avez un ennemi qui aurait par exemple Ken le roi des mers donc Zénoblé de 2 qui a 150 millions de points de vie je n'ai pas compté 150 1, 2, 3 1, 2, 3 ben là il faudrait 44 attaques comme ça pour pouvoir le tuer voilà c'est juste en fait un indicateur c'est surtout utile quand vous faites très peu de dégâts pour avoir un ordre d'idée du temps que ça va prendre pour faire tomber le monstre pour vaincre le monstre je veux dire pour savoir si ça va prendre 30 minutes 2 heures ou 2 jours voilà ça vous donne un ordre d'idée du nombre d'attaques nécessaire voilà bon là on est parti sur un exemple où on fait une quantité de dégâts astronomiques donc cette valeur là est pas trop utile voilà maintenant en dessous donc ça c'est les dégâts pour un coup donc après c'est à vous de calculer pour un art multi-coût tous les coups successifs et en dessous il y a le calcul de dégâts des dots donc pour cela dot je rappelle c'est damage of the time ce sont tous les dégâts résiduels qui s'activent sur la durée dans xenoblade 1 il y en a 4 hémorragie fournaise frisson poison la formule des dots par tic c'est à dire la valeur qui est écrite qui est affichée en jaune qui s'active toutes les 2 secondes c'est les dégâts infligés par l'art qui a généré le dot fois le ratio du dot que vous lisez dans le menu ou que vous lisez là aussi parce que c'est une valeur qui est constante et on peut éventuellement le renforcer avec des gemmes voilà donc là c'est assez simple donc par exemple alors là pour Rayne ça ne marche pas parce qu'il n'a pas accès aux dots mais imaginons la lampillon de Rayne elle inflige hémorragie hémorragie on voit donc là j'ai rappelé que l'hémorragie ça peut c'est uniquement ça peut être généré uniquement par les attaques physiques tandis que les autres peuvent être générés uniquement par les attaques éthers ça vous redonne un indice un petit rappel pour vous dire est-ce que tu as bien calculé tes dégâts au dessus comme il faut donc hémorragie de base si vous regardez tous les arts d'hémorragie on peut regarder d'ailleurs dans l'onglet des arts si vous allez si vous cherchez comme ça c'est bien parce que ça permet de faire la synthèse de tous les onglets du fichier tac si vous filtrez sur hémorragie vous voyez qu'à chaque fois l'hémorragie c'est 20% des dégâts de l'art qui les a générés voilà donc ça ça vaut pour tous les dots c'est des valeurs fixes donc ça c'est bien donc là vous voyez que chaque dot en fait a un pourcentage différent hémorragie c'est le plus faible donc si tu veux une stratégie basée sur les dots tu vas pas forcément te baser sur l'hémorragie tu vas plutôt essayer de faire du poison qui lui c'est 100% des dégâts infligés éventuellement fournaise et frissons après selon la durée de l'effet voilà là nous rain on va dire c'est une attaque physique on va partir sur de l'hémorragie et ensuite il existe des gemmes voilà une gemme de chaque dot qui peut renforcer les dégâts jusqu'à plus 100% donc ça c'est super fort parce que là déjà de base 20% de nos 3 millions ça fait un dot à 600 par tic quasiment 700 par tic ce qui est ridicule ça veut dire qu'avec quasiment un seul tic on tue à bas si en un coup c'est n'importe quoi mais bref et en fait la gemme te permet de donner un bonus de 100% à ce dot et vu que c'est le seul bonus en fait ça multiplie les dégâts totaux donc ça double les dégâts donc avec une seule gemme on double les dégâts des dots donc c'est vraiment gigantesque et donc ce sont des gemmes qui sont indispensables dans une stratégie basée sur les dots voilà parce que doubler tes dégâts totaux de dots c'est juste insane voilà et ensuite on a la durée donc là c'est un exemple fictif parce que Rain il n'a pas hémorragie mais oui on peut dire que de base ça dure 10 secondes voilà pendant 10 secondes ça va enfin l'hémorragie va affecter le monstre pendant 10 secondes il va pas se prendre 10 fois l'hémorragie attention on va le voir juste après et Melia possède des compétences qui rallongent la durée des dots elle peut rallonger la durée de fournaise de 20 secondes ce qui est énorme durée de frisson de 6 secondes seulement c'est pas terrible et durée poison de 15 secondes sachant que le poison de base il dure 30 secondes ça c'est insane un poison qui dure 45 secondes c'est insane voilà donc le poison de Melia c'est le meilleur dot du jeu déjà en termes de dégâts c'est déjà ce qu'on avait vu dans l'anglais des arts mais en plus tu peux rallonger pour qu'il fasse encore plus de dégâts sur la durée donc c'est colossal par contre ces trois compétences sont des compétences losanges donc Melia ne peut pas les partager il n'y a que elle qui peut en bénéficier donc voilà Ricky ne peut pas en bénéficier par exemple c'est dommage voilà donc ici on ne peut pas on ne peut pas en faire profiter Rain donc la durée totale si c'était Melia par exemple si j'avais un bonus de 15 secondes durée totale ça aurait été la base 10 plus le bonus 15 ça aurait fait 25 bon là on a 0 en bonus de durée donc ça va bien notre dot va bien durer 10 secondes le nombre de tics c'est à dire le nombre d'occurrences du dot je vais mettre en français ce sera mieux c'est du vocabulaire du MMO mais d'occurrences comme ça je crois que ça s'écrit avec un seul R donc le nombre d'occurrences du dot le dot il ne va pas s'activer une fois par seconde il va s'activer une fois toutes les 2 secondes là vu que notre dot il dure 10 secondes 10 divisé par 2 il va s'activer 5 fois en tout voilà et admettons pour quelque chose qui ne serait pas un multiple de 2 par exemple si mon dot durait 11 secondes ou même 14 secondes pour être frustrant non pas 14 qu'est-ce qu'on peut faire 13 secondes ben là le nombre de tics serait 6 parce qu'il pourrait faire sur 12 secondes il s'activerait une fois toutes les 2 secondes par contre pour la 13ème seconde ben en fait le tic il s'active à la seconde 14 à la seconde 13 il ne peut pas s'activer donc là tu as un demi tic fictif qui est perdu voilà bref donc là on va dire 10 ça s'active 5 fois donc ça veut dire qu'à chaque tic il prend 1 million de dégâts et au total notre dot ici il va tiquer 5 fois donc il va prendre 5 fois 1 million de dégâts 1 million 3 donc au total le dot au total va lui infliger 6 millions 800 000 de dégâts auquel si vous voulez avoir les dégâts totaux de l'attaque qu'on a activé en appuyant sur le bouton ben auquel il faut ajouter les dégâts de base forcément donc ce sont les 3 millions auquel on ajoute les quasiment 7 millions et donc au total notre lampidon avec son dot fictif elle va infliger 10 millions de dégâts voilà et donc là pour avoir si on reprend notre exemple d'un ennemi qui aurait 150 millions de points de vie il faudrait l'attaquer 15 fois dans les mêmes conditions pour pouvoir lui enlever toute sa vie voilà ça c'est pour les dots pour les arts qui n'infligent pas de dots évidemment vous lisez pas ce qu'il y a en dessous ça sert à rien voilà vous lisez vous vous arrêtez à cette partie là et puis c'est tout j'espère que c'est clair pour vous la formule est pas si compliquée que ça en soi c'est juste attaque du personnage plus attaque de l'arme fois le ratio ça c'est le coeur de la formule tous les bonus s'additionnent ensuite il y a la mécanique de garde qui s'active pas très souvent la défense de l'ennemi ça c'est particulier voilà il faut être conscient que l'ennemi possède des directions pour sa défense la différence de niveau ça voilà c'est particulier enfin ça c'est les valeurs vous pouvez pas les inventer et il faut bien se souvenir que c'est différent pour les attaques physiques et éthers voilà le mode facile le god mode tout simplement et contre les mécons voilà il faut bien se souvenir quand vous tapez des attaques physiques vos dégâts sont réduits à 1 point ça c'est assez parlant il faut garder en mémoire que les attaques éthers sont aussi réduites de moitié voilà et après la formule des dots elle est très simple à comprendre voilà sachant que là j'ai mis une incertitude de plus ou moins 20 points parce que là t'as encore des arrondis qui sont calculés par rapport aux arrondis des dégâts d'origine donc là tu commences à avoir une incertitude qui est beaucoup plus large donc là voilà j'ai préféré me mettre plus ou moins 20 points là c'est j'ai pas réussi à reproduire au point près la valeur de dot quand j'ai fait mes tests voilà parce qu'il y a trop d'arrondis que je maîtrise pas tel que c'est codé in-game et puis voilà c'est la formule de dégâts de Xenoblade 2-1 moi j'étais bien content de la retrouver voilà de faire un travail d'archéologie on va dire dessus parce que là on est en 2023 donc ça fait 12 ans que Xenoblade 2-1 est sorti et je m'étais jamais vraiment penché sur le sujet et c'était vraiment une boîte noire pour moi c'était vraiment une énigme et du coup voilà le fait d'avoir d'abord trouvé celle enfin trouvé entre guillemets d'avoir retrouvé on va dire celle de Xenoblade X et celle de Xenoblade 2-2 et celle de Tornat la prochaine ce sera celle de Xenoblade 2-3 évidemment mais voilà et du coup j'avais jamais fait celle de Xenoblade 2-1 alors que c'est c'est par elle que tout a commencé entre guillemets donc voilà et effectivement on retrouve pas mal de similitudes avec l'Xenoblade 2-1 on retrouve la même structure globalement voilà c'est assez logique et le mystère est enfin résolu voilà donc c'est mine de rien c'est je suis content d'avoir d'avoir travaillé là-dessus voilà s'il y a vraiment un onglet dans ce fichier Excel sur lequel je suis fier et content tout simplement et que je me suis amusé à faire des tests dessus c'est vraiment la formule de dégâts voilà c'est vrai pour tous les Xenoblades c'est ce qui m'intéresse le plus ce moment magique où tu calcules tout à l'avance et quand tu appuies sur le bouton tu vois les dégâts qui s'affichent à l'écran et tu dis c'est pile poil ce que j'ai trouvé ça c'est bien et c'est pas juste ça c'est que après du coup tu peux vu que tu maîtrises de la formule tu peux trouver des optimisations par exemple est-ce que si j'ajoute une gemme force chute à la place de ma gemme stabilité est-ce que mes dégâts sont augmentés et bien ça d'avance tu le sais pas t'es obligé de tester donc là par exemple comme ça on est à 3 millions 4 et bien on va tester si je mets force chute sachant que force chute on n'oublie pas il y a un bonus de dégâts sur les ennemis chuté et bété du coup je l'ai pris en compte dans le calcul d'avant mais on va dire que oui mais que du coup c'est au détriment de la gemme de stabilité on était à 3 millions 4 est-ce que c'est rentable de mettre une gemme force chute à la place d'une gemme stabilité 3 millions 4 ah merde ça a pas varié beaucoup mais ça a dû varier quand même un petit peu là on est à 3 millions 451 et si je reviens là 3 millions 431 donc là le fait de mettre une gemme force chute on a gagné 20 000 points supplémentaires voilà donc bon ici c'est un cas ça vous permet d'optimiser petit à petit vos dégâts voilà donc c'est ça en fait l'objectif final de la formule c'est pas juste de se toucher sur les chiffres voilà c'est tout pour cette fois là donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que si vous si ça a pu vous apprendre des choses que vous ne connaissiez pas c'est bien parce que moi j'ai appris pas mal de choses sur des mécaniques que je connaissais pas tout ce qui est les attaques surprises le fait que le sommeil donne un bonus de dégâts particulier voilà les bonus de tension durant les enchaînements pour les coups critiques les choses comme ça c'est pas mal voilà et donc la prochaine fois je vous montrerai comment calculer la probabilité de de coups critiques comme ça vous pourrez utiliser éventuellement cette case là voilà mais dans le doute vous laissez à 100% vous prenez pas la tête avec ça voilà pour les enchaînements en tout cas cette case est inutile voilà si vous voulez une explication rapide voilà mais voilà j'espère que ça vous a plu et donc je vous dis salut et à la prochaine